Un jardin est toujours en pleine évolution. Des plantes s'installent super bien et se développent, et parfois certaines disparaissent et ça laisse des trous dans le massif. Nous sommes au mois d'octobre, c'est l'occasion de planter vivaces et arbustes, et ça tombe bien, j'ai un endroit où il n'y a rien, et on va installer une vivace qui va durer très longtemps et à longue floraison. Vous le connaissez maintenant, ce parterci, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a des arbustes, des vivaces qui sont bien installés, mais regardez ici, on a un gros trou qui s'est formé, une plante n'a pas repris, et c'est normal, il y a eu beaucoup d'eau, donc je n'ai pas su la tenir correctement, et avec les limaces, ça a achevé le travail. Principalement dans le parterre, nous avons des feuillages persistants et des plantes buissonnantes, comme les œufs chers, le leucotoé, mais également des rosiers. Le problème, c'est qu'ici, ce sont toutes des plantes qui restent de petite taille et basse. J'aimerais bien ici donner un peu de hauteur et une longue floraison pour avoir quelque chose d'un peu plus punch. Et j'ai choisi ce rutbeckia, qui est de couleur jaune-oranger, il est magnifique, il peut monter, tenez-vous bien, à plus de 1 mètre de hauteur, il va accompagner le rosier. La période de floraison, à partir du mois d'août jusque le mois de novembre, donc on a une belle floraison en arrière-saison. Les feuilles sont aussi très intéressantes, elles sont trilobées, un beau petit dessin. L'avantage, c'est que cette plante se multiplie très facilement et rapidement, et sur une année ou deux, la zone sera complètement remplie. Pour la plantation, je creuse un trou un peu plus gros que la taille du pot, comme ça, les racines auront bien la place pour s'enraciner, le sol sera bien meuble. Je retire le pot et je casse les racines pour enlever le chevelu et ainsi permettre une très bonne reprise. On recouvre au ras du pot, pas plus haut, pour éviter de faire pourrir le pied de la plante. Il n'y a plus qu'à tasser pour que les racines soient directement en contact avec le sol. Pour que la plante se développe dans des conditions optimales, n'oubliez pas qu'elle doit être placée en plein soleil. C'est la condition pour qu'elle fleurisse longtemps, et surtout, au niveau du sol, n'hésitez pas à apporter du gravier. Si le sol est trop lourd et il retient trop l'eau, parce que les racines détestent avoir les pieds dans l'eau, le sol drainé va permettre que les racines aient de l'oxygène pour avoir une très bonne reprise et éviter le pourrissement de la plante. De l'orange dans un parterre en fin de saison, ça ressort super bien, surtout que c'est des couleurs de saison. On peut le voir ici avec les autres vivaces, ça s'associe super bien. Surtout, on peut remarquer que le trou est comblé, et d'ici 2 à 3 ans, il sera complètement rempli, et on pourra en profiter un maximum. J'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources. Sous-titrage Société Radio-Canada